et yo tout le monde c'est tiob je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de cliff empire on s'est arrêté sur l'arrivée de nouveaux citoyens et on est toujours au tuto on est toujours au tuto ok bah sinon tu pourrais te poser pour limiter un petit peu la consommation d'énergie mais c'est pas grave faut pas chercher à comprendre donc on a 45 citoyens on a du chômage c'est normal on n'a pas assez de taf construire une place publique pourquoi pas je crois que ça rapporte un peu d'argent ça bon après faut la trouver la place publique petit jardin grand monument parc d'énergie industrie non à faire à faire place publique c'est dans les affaires on va la mettre là la place publique demande que dalle aux ressources un peu d'eau un peu de fer enfin un peu de matériaux donc vraiment pas grand chose large construction complète et ça ça va nous rapporter voyez un petit peu de sous facilement construire un centre de maintenance abbas et ce dont je vous parlais l'épisode présent tout ce qui est maintenance pour éviter les incendies et machin les trucs comme ça donc ça doit être dans sécurité même pas 6 centres de maintenance hop je vais le mettre ici on verra plus tard je sais pas si j'ai besoin de le centré ou quelque chose comme ça mais pour l'instant on va être là oh regardez une belle lumière la sonde de maintenance ça fait quoi ça consomme de l'eau sûrement attention attention au centre de maintenance qui a besoin de moteur et de batterie c'est à dire ça m'en a retiré de de mon entrepôt voilà ça ça me demande ça demande plus que uniquement des de matériaux de construction ça c'est le chômage et 25 heureusement ça ça va ça demandait un peu de main d'oeuvre 10 travailleurs ah oui 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 ça en a ça ça en fait de la demande de travailleurs alors construire une usine d'impression 3d alors on voit que ce jeu est sorti il y a quelques années en gros grâce à l'usine d'impression 3d on va faire tout tout ce qui est énormément de type de pollution et là il va me dire oui mais tu n'as pas assez de matériaux et là je vais lui dire oui c'est totalement vrai avec ça avec l'usine d'impression 3d je vais pouvoir faire par exemple des moteurs des meubles des appareils électroniques et gadgets tout à beaucoup de choses tout est fait à base de ça c'est quand même magnifique il va manquer quelques ressources je suppose même pas pile que pile ce qu'il fallait et la produire des moteurs et des meubles donc je vais mettre en production des moteurs et et du mobilier plus on en produit et plus l'usine va se spécialiser une fois que j'ai atteint les paliers qui sont là ça marche pas pour les moteurs dommage une fois que j'ai atteint ces paliers la production va augmenter c'est ce qu'ils créent en imprimant uniquement un type d'objet en grande quantité donc il faut que ça soit des usines de 3d spécialisé par contre les travailleurs deviennent experts dans leur domaine et l'usine se développera en un centre d'achat spécialisé à mon centre d'achat production plutôt spécialisé je sais pas bon 8 travailleurs c'est très bien ça va peut-être valoir le coup de créer une deuxième mine de matière ce sont des arbres très moche mais ce sont des arbres il leur faut pas grand chose quand même pour s'amuser sur une place publique des pavés et des arbres et des panneaux bon des sacrés panneaux ok je conçois ce sont des panneaux assez important voilà bah dis oh ça a du mal à faire le rendu là des fois ouais comme quoi là je suis là en fait ça me fait faire le rendu derrière hop là même là ça me fait faire le rendu derrière sur ce qu'il y a en bas donc du coup ça floute le premier plan c'est un peu mal foutu bon où en est-on de notre objectif ah ouais on est au travail de nuit c'est pour ça que c'est un peu plus long j'ai jeté un oeil quand même sur l'électricité on est bien parce que si on tombe au rad ça va pas être très très drôle hein est-ce qu'il y a toujours la tâche ? ah il y a toujours la tâche hein c'est fou même en relançant le jeu j'ai toujours la tâche je sais pas d'où est-ce que j'ai un truc c'est bien grave consommation d'énergie batterie hum on est comment en batterie ? on en est à 49 faut que je vérifie que j'ai pas plus de consommation que j'ai pas plus de batteries qui sont consommées que de batteries qui sont créées sur une rotation sur une journée faudra vérifier mes gens sont heureux même pareil niveau bouffe là c'est un compte à rebours parce que certes j'en produis un peu mais c'est pas non plus j'ai pas ça j'ai pas l'influence de la solide en théorie j'ai de l'eau à côté ça devrait pas geler non c'est pas ça le truc tu me diras c'est pas la mer non plus quoi c'est pas la mer non plus quoi m voilà non c'est pas la mer non plus quoi c'est pas la mer m m m m m m m m On va voir si en passant au travail de jour ça changera. A quelle heure ils embauchent déjà ? Ils embauchent à 8h. Objectif complet. Ma production de matière. Je vais partir sur une mégaphoreuse. Extrait de la matière de l'eau de l'uranium en même temps. La production n'affecte pas les quantités de matière, eau et l'uranium sur la falaise. Ca coûte cher, regardez les moteurs et tout. Non, je vais partir sur une usine de matière simple. Je vais partir sur une deuxième usine de matière. Je vais la prioriser. Et euh... Ouais, ouais, j'ai pas trop le choix. Et je vois même en énergie. Regardez, j'en produis 62, énergie requise 43. Il va également falloir que je fasse quelques éoliennes. Un petit parc éolien. Donc je vais mettre... Ici... Ouais, ici c'est bon. Ca me prend un apport d'énergie jour comme nuit. Après je sais pas du tout euh... A quel point il sera... A quel point ce sera efficace ou pas. Là, ça, ça me produit 31 kilowatts. Ce qui est chelou parce que... Enfin, il y a des kilowatts mais... Je sais pas trop comment ça fonctionne ce truc. Des kilowatts mais là t'as une énergie chelou. Je sais pas, c'est pas des kilowatts. J'aimerais bien avoir un récap mais... J'en ai eu pour un, hélas. Du coup, ça me prendrait 2 fois 31 kilowatts. Un travail de nuit, forcément. Un travail de nuit qui est reparti. Est-ce que... Non. Il y a pas un bouton pour ça ? Non. Parce que bon, pour la nuit, je peux passer hein. Ça... Ça... Ça va pas changer grand-chose. Jusqu'il y a euh... Je pense 8 heures du mat', ça change pas grand-chose. Voilà. Voilà. Ça va chercher le... Là, ça va chercher le fer. Oh non ! Ils l'ont envoyé là-bas ! Mais non ! Je suis en priorité une ! Allo ! Ah les salauds ! Avant ça, tu priorises... Tu priorises celle-là. On en a rien à foutre ! Maman... Quand tu me diras des moteurs, j'en ai besoin. J'ai pas un graphe ? Ah voilà, statistiques sur cette joie. Taux de consommation, regardez. On peut voir que le... Le grain... J'en produis moins que j'en consomme. Pareil pour le poisson. Les raisins. Le vin. La salade. Les fruits. Tout ça, j'en produis moins que j'en consomme. Pareil sur l'électroménager. Et les gadgets. Ah bah voilà. On a une journalière. Oui, non mais ça c'est normal. Les matériaux c'est normal. C'est... C'est du fait que je construis. Ça avance, ça avance. Donc je vais devoir faire un champ supplémentaire en plus. C'est terrible tout ça. Voilà. Voilà. Euh... On va faire de l'extraction de matière. Pas mal. Et... J'ai besoin de nourriture. On va refaire un... On va refaire un champ en plein air ici. Ça demande que de l'eau et des grains. Ça c'est bien. Ouais, ça pousse directement là sur la pierre. Sur ce matériau là. C'est quand même pas mal. Oh la vache. Le parc éolien qui demande plus de... Plus de matériaux à être construit qu'une mine... Des foreuses quoi. On travaille jusqu'à quelle heure vous ? Ils sont encore là. Peut-être un petit 21h hein. 8h 21h. Mais disons ça travaille bien. Ils font les... Les deux 8. Enfin les trois 8. Ouais c'est ça 21h. Donc comme on a vu on a notre... Notre champ qui a été fait. Nos champs. Euh... Si je regarde dans le récap maintenant... On a un meilleur taux de production qu'un taux de consommation. C'est parfait. Bon après la moyenne il faut que ça recalcule en fonction. Ça c'est pas très grave. Bon moins notre taux de production est bien. Ça c'est le principal. Ils sont partis à une montée ça. J'ai fait moite moite. Oui d'accord. Attends j'ai pas rêvé. Il y en a un qui est parti de l'entrepôt. Qui est allé chercher le minerai. Qui l'a redéposé sur l'entrepôt. J'ai pas rêvé. Ouais j'ai pas su. C'est pas grave. Là il va le chercher. Il le dépose. Sinon la forêt construire. Ouais. Ils peuvent pas faire tac tac plutôt. C'est ça. Lui il le reprend et... Les mecs... Y'a pas d'effort aussi là. Vraiment y'a pas d'effort. Comment ça main d'oeuvre 95% ? Ah plusieurs personnes sont tombées malades. Ah vache. Ça doit faire un sacré nombre de personnes qui sont tombées malades. On va suivre le tuto. Tranquille. On verra. On verra ce que ça veut dire. Euh... Il me demandait de faire. De faire, de faire, de faire. Le portail de commerce. Le portail de commerce. Le portail de commerce qui est assez long, assez grand. On peut le voir. Hop. Et que je vais le mettre juste à côté. Le portail de commerce. Le portail de commerce. Ah... A moins que... Non. Je vais vraiment le placer juste à côté. Bon il aura de trajet à faire mais ce sera. Énergie éolien. 21. Ça va. Ça me génère pas trop mal. 21 si je compare au... Au solaire. C'est kiff-kiff. Sachant que le solaire ne fonctionne pas pendant une bonne partie de la journée. Et je vais améliorer mon entrepôt. Deux fois. Pour le prix que ça coûte. Comme ça je vais pouvoir stocker jusqu'à 100... De chaque type de ressources. C'est plutôt pas mal. Et ça me servira à mettre des paliers de vente. Pour ceux qui suivent le let's play sur Foundation. C'est un peu le même principe. Je vais avoir des paliers de vente. C'est-à-dire au-dessus de... Par exemple. Si j'ai plus de 50 moteurs. Bah je vends les moteurs. Si j'ai plus de 50 boue, eau, machin. Je vends... Les ressources. Je produis du poisson, du raisin, du vin, de la salade, tout ça ouais. Mais bon, ça se fait pas en enclaquement du doigt. Pas mal de batterie, ça fait bien. Pareil, je devrais faire... Il me faudra au moins 4 usines d'impression 3D. Un pour chaque type. Donc moteur électroménager, meubles et gadgets. Oh là, qui va là ? Inspecteur, Gadget... Toute la journée est dans la tête celle-là. Ah et je voulais peut-être mieux aussi, désolé. Il y a des joueurs comme ça. J'ai pas mal d'emplois. J'ai pas mal de personnes malades aussi sur tout ça. La nuit tombe. La construction va se faire tant qu'il ouvre. Et ouais, vous voyez, malgré que ce soit la nuit là, j'ai toujours les éoliens qui sont en marche. Et ça, c'est vraiment bien. Ça permet d'utiliser beaucoup moins de batterie. Et ça, c'est très bientôt construit, le portail de commerce. Bon, il s'ouvrira... Pas aujourd'hui, mais il s'ouvrira demain. Pourquoi il s'ouvre à 9h ? C'est pas ce qui a été écrit. 8h. 8h et départ à 14h. Donc ça dépend. Est-ce qu'il va s'ouvrir malgré un départ on va dire tardif ? Euh non, est-ce qu'il va s'ouvrir et il va rester moins longtemps ouvert et il va garder le départ à 14h je vous le dis. C'est une bonne question. À laquelle je n'ai pas la réponse. Tintintin... Voilà. Ça va être le dernier arrivé. Voilà. Huge construction completed. Vendre si plus de 50. Vendre si plus de 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Voilà. Et je peux faire des ventes ponctuelles. Un achat, un achat, un achat... Je ne vais pas les mettre de suite. Sinon je vais me ruiner. Mais ce sera pareil 50. Un équilibre quoi, on va essayer de choper un équilibre. On va passer... La journée suivante. On va stocker un petit peu de matériaux de construction dans tous les cas. Et on va assister à l'ouverture du portail à 8h. 8h pétante. Pétante. On a notre plateforme d'arrivée ici. Hop. Et ça va charger... Quelques petits trucs. Là il charge de l'eau. On se fait de l'étude en vendant de l'eau. On se fait de l'étude en vendant de l'eau. Voilà. Et on a même fait 50 de bénéfices grâce à... Enfin pas de bénéfices mais on a fait 50 de... On s'est fait 50 crypto-monnaies hein. Euh... Construire une pharmacie. Yes. Ça tombe bien. Euh... Euh... Pharma. C'est plus qu'à trouver un endroit pour la construire. Ah bah... Oui. Parfait. Pharmacie et ferma-salade. On va le mettre là. Donc la pharmacie c'est fait. On peut voir là que... Ça pourra guérir mes... Mes malades. Ici. On a besoin de salade pour faire de la salade. Zut. Est-ce que j'ai de la salade ? Oui. J'en ai. Alors je n'ai plus beaucoup quoi. J'en ai vraiment plus beaucoup mais j'en ai encore. Ah... Heureusement on va avoir de la production. Et pareil le raisin je ne sais pas si ça me demande. Voilà donc on va avoir... On a un taux de production de salade qui est bon. Est-ce que je ne me chargerai pas de la bouffe ? Ça me consomme quoi ? Ça me consomme quoi ? Ça me consomme des travailleurs. Euh... Je vais devoir euh... Faire un autre complexe résidentiel. J'ai 76 emplois et je n'ai que 74 trav-colons. Ah bah y'en a un qui a dû mourir. Ouah c'est 40 fers. Ah la maison ça déconne zéro. Alors c'est pas très grand mais par contre le nombre de matériaux de construction de sa France... On va rester en vitesse x3 hein c'est... Je trouve ça assez équilibré. Au moins pour le début de partie. Construire deux drones de manutention... Ça il en faudra aussi. les drones qui se baladent et là vous voyez en fait à force d'aller partout bas sauf pas trop donner de la tête Parfois Surtout entre 8 et 14 heures quand le portail va s'ouvrir Bah il sera en mode On doit aller là bas mais là aussi là aussi là aussi main d'oeuvre Manquer de vitamine je suppose On a combien ça ? 18 ans on en a la moitié à peu près Sachant que j'ai une production journalière de 13 mineraies Matériaux de construction non fer Je sais pas comment l'appeler ce truc C'est pas du minerai Je sais pas comment l'appeler Est-ce que je vais vendre quelque chose ? Je serai pas en production négative d'eau ? Ah si totalement ! Attention ! Je produis pas assez d'eau Les salades qui doivent consommer ça Ouais Ouais C'est totalement ça C'est totalement ça Bon bah c'est là où ça commence à se corser Euh... Je vais... Je vais devoir euh... Ouais je pense que j'ai pas trop le choix Vers une méga forose Ça m'a apporté de l'eau par contre Voilà 50 de matière 50 matières Ça m'apportera de l'eau Euh... De l'uranium Et surtout euh... Du minerai Du métal pardon 25 emplois C'est pas mal Enfin pas mal C'est beaucoup Euh... J'ai l'impression d'être fait couiller quelque part Euh... Au niveau de l'eau On est à moins 3 par jour Ok Au pire j'en achèterai C'est con quand même J'en ai vendu Je vais en acheter maintenant Ah ! Consommer et part C'est bien C'est un habitant On est ici dans la construction Ouais Mais c'était pratique ça Produits Achetés Y'a pas vendu ? C'est dommage Euh... J'ai une grosse consommation d'énergie aussi Ohlala Je les ai pu vous donner de la tête On va faire ça On va faire un parc éolien On va faire un autre On va pouvoir le mettre là Et euh... On fera la mégaphorose après De toute façon j'ai pas le choix que de la faire la mégaphorose Voilà Donc ça priorité 1 Priorité 1 Euh 2 On va finir la maison Enfin la maison et les habitations quoi La plateforme est arrivée Je sais ce qu'il faut un moteur etc... Le complexe résidentiel A été fait A été fait Oh génère d'électricité ça c'est bien 48 Ça peut être pas mal Ouais parce que là même en journée je suis sur batterie C'est pas bon Même en journée je suis sur batterie c'est pas bon Ouais ouais Il va falloir de ça Et il va même en falloir de... Pas trop le choix... ça je vais mettre en... Qualité 3 Et c'est là dessus qu'on va s'arrêter pour l'épisode d'aujourd'hui hein Voilà donc notre... Notre petite ville... Qui grandit tranquillement mais sûrement Voilà il faut pas... Il faut pas brusquer les choses On va être dans le caca comme on dit Et j'espère que cette série vous plaît toujours autant Voilà n'hésitez pas à me dire Un petit peu ce que vous en pensez au cas où dans les commentaires Bon merci d'avoir suivi A très bientôt c'était Thiob Ciao